Amen. Seigneur. Qu'est-ce que vous avez ? Amen. Gloire à Dieu. Vous me rassurez. Merci au Seigneur. J'aimerais faire une lecture avec vous qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, 2 chapitres 1er. Il est dit, sans suite, nous devons prendre plus au sérieux les messages entendus si nous ne voulons pas aller à la dérive. Car si la parole de Dieu annoncée par des anges entra en vigueur, et si toute transgression et toute désobéissance reçurent de justes rétributions, comment nous-mêmes échapperons-nous et négligerons-nous un pareil salut ? Comment ça a été annoncé par le Seigneur, puis fut confirmé pour nous par ceux qui l'avent entendu, et fut appuyé aussi du témoignage de Dieu par des signes, par des prodiges et par des miracles de toutes sortes ? Amen. Il semblerait qu'aujourd'hui, on ne trouve plus en réalité la présence de Dieu. Il semblerait qu'aujourd'hui, on dirait que Dieu n'est même plus là. On ne le prend même plus en considération. On ne prend plus en considération la parole de Dieu. Préoccupation. La préoccupation nous gagne. Mais la préoccupation, elle nous gagne avec quoi ? La préoccupation, c'est ça. Parce qu'on entend des signes, des prodiges, des miracles venant de toutes sortes, de toute église. On entend dans notre mission des guérissons divines, des personnes encore malades du cancer et qui sont guéries. La preuve en face de vous. Aujourd'hui, que Jésus est vivant, que Jésus est puissant, que Jésus bénit, que Jésus rétablit, que Jésus en réalité procure des miracles et des prodiges. Mais la préoccupation, on nous gagne avec ça. Il ne paye pas de mine. Alors, on l'appelle Samsung, Apple, ce que vous voulez, iPhone 8, 4S, ce que vous voulez. Mettez les noms que vous voulez. Les noms des portables que vous voulez. Mais un portable reste un portable. Il sert à téléphoner. Vous pouvez avoir le plus beau des portables. Et moi, le plus ancien qu'il peut avoir. Il y aura toujours une touche verte et une touche rouge dessus. A moins de raccrocher et de décrocher. Sauf qu'il y aura plus d'applications sur le tien. Et tu passeras plus de mon pensée. Alors, la préoccupation nous donne quoi ? Elle nous donne du souci. Elle nous donne de l'inquiétude. Elle obsède nos pensées. Oui, on est constamment dessus. Elle nous empêche de penser clairement. Elle revient sans cesse dans notre conscience. Elle nous donne de la solitude. Elle nous donne du tourment. Elle nous donne de l'ennui. La préoccupation, dans l'Églésiaste 2.22, il est dit « Que reviendrait-il en effet à un homme de son travail, de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil ? Tous ses jours ne sont que douleur. Son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne se repose pas. » Alors, il y a de la préoccupation dans vos cœurs. La préoccupation, c'est de se soucier des choses vives de ce monde et qu'ils n'adhèrent à rien. Aujourd'hui, on dialogue et on n'a même plus de la timidité. Autrefois, on avait cette entente qu'en l'air, nous les jeunes, de dialoguer avec les garçons et les filles et de dialoguer l'un avec l'autre. Une fille n'ose même plus dialoguer avec un garçon. Les garçons ne disent plus entre eux. Non, c'est Snapchat, Twitter, Instagram, Facebook. C'est ça qui prend la place. Je te kiffe. TFK, tu fais quoi ? Ah oui, mais je vous mets un petit peu à la détente. Et on me demande de dialoguer avec un garçon, avec une fille, et en réalité, entre maîtres, comme vous dites. Et on vous demande de dialoguer les uns avec les autres. Vous êtes là, vous êtes en retrait. Alors pour les garçons, c'est la PlayStation, et puis les relais directement par Wi-Fi. Alors les jeux vidéo en abondance, priver dessus, et dialoguer les uns avec les autres. Alors on se crée quelques copains, quelques copines, et on se donne des rendez-vous, et un dernier seul coup, comme il vient des garçons... Ah, mais je peux y parler, t'as pas si toi ? Non, mais vas-y. Où est le dialogue ? Où est le dialogue de l'unité ? En vérité, de dialoguer les uns avec les autres. Vous voyez pas que le diable vous a tout pris. Il vous a pris le dialogue, il vous a pris votre vocabulaire. Il vous a préoccupé dans vos pensées, ou que vous ne réalisez même pas que vous êtes dans la réunion. Il vous a tout pris. Jeune fille, jeune garçon, il t'a tout pris. Tu n'as même plus de langage pour dialoguer avec quelqu'un. Simplement le mot « bonjour », tu n'arriverais même pas à le dire. Simplement le mot « merci », tu n'arriverais même pas à le communiquer. Faute de ta tièdeur, et faute de ta honte. Parce qu'en réalité, ta vie n'est que digitale. Elle correspond à une faute de souffrance, et en réalité, comme tu dialogues, dès l'instant que tu dialogues, alors là-dessus, tu es forte ou tu es fort. Parce qu'en un seul mot, sans regarder, juste en parlant à ta copine, tu fais ce que tu penses dans ta tête avec un SMS ou tu l'envoies par Snapchat. Juste sans regarder. Ce que tu penses dans ta tête, tu l'écris. Moi, il me faut environ, pour écrire deux mots sur une ligne, pour envoyer un SMS, il me faut une demi-heure. Mais moi, j'ai une force supplémentaire. Je n'ai pas besoin de dialoguer avec un téléphone. Je dialogue avec lui. Lui, il ne m'apporte rien. C'est une vie digitale. C'est une vie, en réalité, qui n'apporte rien. C'est un ordinateur que tu parles. Et il y en a même qui attribuent des noms aux ordinateurs. Sur les nouveaux iPhones, il y en a même qui donnent des noms à des ordinateurs. Aujourd'hui, je vais dialoguer avec un tel. Eh bien, un tel, tu sais, telle musique. Alors, j'ai connu un gars sans moi. Il appelle l'autre jour, il me dit, « Ok, Google. » J'ai dit, « Tu dis quoi, là ? » « Ben, il dit, je parle à Google. » « Je lui ai dit, « Google, ben, c'est mon téléphone. » « Ah, j'ai dit, « Parle à ton téléphone, toi. » Non, mais réfléchissez un petit peu. Soyez sensé un peu. J'ai affaire à des adultes en face de moi. Je n'ai pas affaire à des gamins de 8 ans, 7 ans, malgré qu'il y en a très peu. Mais, en réalité, j'ai affaire à des adultes. Vous comprenez la vie. Vous savez ce qu'elle est. Mais vos vies sont des adultes. Vous savez ce qu'elle est. Vos pasteurs vous enseignent que la parole de Dieu veut vous bénir, vous inscrire. Et, en réalité, vous pensez que vivement des ors, vivement la récré, pour sortir, qu'on puisse prendre un bras d'air et qu'on puisse dialoguer les uns avec les autres et que je puisse envoyer mes SMS et que je puisse parler à Facebook ou que je puisse parler à Instagram et que je puisse parler à Twitter. On vous laisserez vos téléphones pendant 24 heures éteints. Vous semblerez, vous faufonnerez des percussions de sang et vous réanimez par électrochop. 24 heures sans portable. 24 heures. Ce n'est pas énorme. Quel travail fais-tu ? Quel investissement fais-tu ? Comment t'investis-tu dans les choses de Dieu ? Est-ce que tu dialogues avec lui comme Instagram et Twitter et Facebook ? Est-ce que tu dialogues avec lui ? Est-ce que tu as ce réel dialogue ? Jeune fille, jeune garçon, est-ce que vous avez ce dialogue ? Est-ce que vous avez ce dialogue parce que Dieu est vivant ? On ne parle pas à une statue de pierre, ni de terre, ni de fer. On parle à Jésus. Et lorsqu'on parle à Christ, il est vivant. Laissez-moi vous dire que Dieu est vivant. Et aussi vrai que je vous parle, animé de la puissance de Dieu, Dieu est vivant. Et croyez-nous pas dans votre négligence, Jésus revient. Et si vous restez dans votre état, faute de la tièdeur, il y en a qui resteront sur la terre parce que Dieu veut des êtres bouillants, corps, âme et esprit. Aujourd'hui, c'est assez de passer de la pommade. Il faut comprendre qu'en réalité, Jésus revient. On vous instruit dans le but de ne pas vous faire peur. Mais voyez les événements autour de vous. Voyez ce qui se passe. Regardez la télévision. Vous êtes ici à vos quatre étages pour regarder Internet. Regardez ce qui se passe sur Internet. Regardez Jérusalem. Regardez la vie qui se passe autour de vous. Le monde court à sa perte. Quelques verres d'alcool, c'est quoi ? Quelques minutes de loisirs, c'est quoi ? Il faut que tu bouges au fond de ta poche pour payer un peu de loisirs. Préoccupation ! T'as trois heures, quatre heures, cinq heures. On a passé une bonne soirée. Le lendemain, tu te réveilles et tu as des remords. Les remords, c'est quoi ? Dans l'objet de ta préoccupation, et bien c'est comme tu te couches. Et puis dès l'instant que le diable t'attaque et qu'il te dit en réalité, tu as fait mal, tu n'as pas honte, alors dès l'instant, tu trives sur la Bible et tu la cherches, aller sur ta cuisine ou aller au-dessus de ton étagère ou aller en dessous de ta tête d'oreille. Il y en a qui dorment sur la Bible. Il y en a qui l'ont au-dessus d'eux. Il y en a qui dorment sur la poitrine. Mais en réalité, ça ne sert à rien. Dieu ne demande pas d'avoir la Bible sur la poitrine ou au-dessus de ton étagère ou sur ta cuisine. Il demande que tu vives la Bible. Amen. Vie la vie de Dieu. Aujourd'hui, vivre la vie du Seigneur, c'est quoi ? C'est de savoir renoncer. Renoncement. Aujourd'hui, il faut du renoncement dans vos vies, les jeunes. Il faut savoir que celui qui appartient à Jésus ne fait pas n'importe quoi, ne va pas n'importe où et ne dit pas n'importe quoi. C'est une flamme de feu qui éclaire les ténèbres. C'est un feu vivant qui est alimenté par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et faute de vos négligences, alors vous manquez un peu d'huile. Et attention soit peu celui qui meurt d'huile. Procure de la tièdeur. Et comme on crée de la tièdeur, on crée des espaces. On sait créer des espaces. Et celui qui met de l'immunité entre nous et Dieu, c'est le diable.